Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, on se retrouve aujourd'hui pour un point métao spécial historique. On va parler du coup des premiers top 8 qui sont tombés dans le format historique. On va ensuite voir quels sont les meilleurs decks, les decks les plus performants au tout début du format qui vient de changer avec l'arrivée de Kaladesh Remastered. Et enfin en troisième partie on verra un petit peu les cartes à potentiel, celles qui n'ont pas encore trouvé leur place dans des decks compétitifs, qui n'ont pas performé en tournoi. Mais que subjectivement j'estime être des cartes quand même potentiellement puissantes qui pourraient voir du jeu un petit peu plus tard. On part tout de suite sur les premiers top 8 en historique. Alors il y a eu pas mal de petits tournois isolés en historique depuis la sortie de Kaladesh Remastered. On le rappelle, le format historique sera joué au Championship Zandica Rising et il y a un Arena Open le 12 décembre dans ce format là. Donc forcément c'est un format qui prend de l'ampleur actuellement, que les gens et notamment la sphère compétitive est en train de tester. Il y a plein de petits tournois qui pop si et là sur Arena. Je vous ai sélectionné deux tournois, deux top 8 avec un peu plus d'une vingtaine de joueurs qui sont des tournois réguliers et plutôt importants. Des tournois japonais, le Japan Championship 2020 Winter Daily Trial, Big Magic historique. Le top 8 se compose de Sram Orzov, pour ceux qui connaissent le Pioneer, vous connaissez bien ce deck là, qui fait son arrivée en historique grâce à la fameuse carte Sram. On en parlera tout à l'heure dans les decklist. En deuxième place, Temur Neoform qu'on a vu lors du Grand Season Finals, notamment piloté par le japonais Kenyukuiro. Ensuite Red Deck Win, pareil, gros ajout de Kaladesh pour ce deck là. Sultai Control qui était le tiers 1 du format et qui reste un très très bon deck. Azur Yusora parce que c'était très puissant et maintenant du coup on va essayer de départager quel est le meilleur deck entre Azur Yusora et Sramora. Sram Orzov qui sont vraiment deux archétypes très proches mais qui doivent avoir des cibles différentes dans le méta. Ensuite Gobelin, un des prédateurs principaux du format aussi, pour le coup c'est pas nouveau. Red Deck Win encore et Dimir Control. Pour le deuxième top 8 que je vous ai sélectionné, encore une fois un Champion Championship 2020, Big Magic. Le premier deck qui a emporté le tournoi c'est Orzov Aura. Le deuxième Azur Yusora. On voit que ce sont des decks extrêmement plébiscités depuis l'arrivée de cette fameuse carte. Sram qui vient rendre les decks Oras encore plus puissants et ouvrir carrément une nouvelle couleur pour cet archétype là. Sultai Control, Sultai Control parce que c'est des decks qui performent très bien, qui ont réponse un petit peu à tout dans le format. Témur Neoforme parce que le deck est extrêmement surprenant, surtout quand vous ne l'attendez pas. Encore un Sultai Control. La petite surprise, Marvelous Simic avec la nouvelle carte de Kaladesh, la pompe qu'on appelle en anglais Aetherworks. Aetherworks, pardon Marvel. Et enfin Dune Sacrifice qui est un deck qui perd un petit peu du terrain, qu'on ne voyait plus trop trop récemment. Mais voilà, les deux derniers decks de ce top 8 sont des petites surprises et ça fait plaisir. On se retrouve directement sur le jeu pour s'intéresser du coup aux decks les plus performants au début du format historique. Vous le savez, un metagame ça bouge, c'est en perpétuelle évolution, c'est vivant. Et donc les decks que je suis en train de vous présenter aujourd'hui, même si actuellement c'est ceux que j'estime être le meilleur. Parce qu'évidemment je n'ai pas encore de données, de data comme je peux vous en présenter en standard habituellement. Mais voilà, c'est les decks qu'on voit le plus de mon expérience sur le ladder et dans les top 8 de tournois. Mais j'espère que dans les prochains points métao, si l'actualité de l'historique évolue, je pourrai vous présenter d'autres decklists ou alors des adaptations de cette decklist là. On commence tout de suite par le deck Gobelin. Alors Gobelin, je vais passer très très vite, c'est une decklist que vous connaissez, vous avez suivi les castes avec nous. On a présenté le deck aussi sur notre YouTube en vidéo. C'est un deck qui cherche à jouer Muxus le plus rapidement possible pour mettre une armée de Gobelin sur le champ de bataille et pouvoir tuer votre adversaire. Le petit ajout qu'a récupéré ce deck là, c'est Chandra. Chandra parce que c'est une bonne carte de gestion, une bonne carte de deck un petit peu mid-range qui est capable de générer un petit peu de value. Et aussi en fait naturellement avec son plus 1 d'accélérer Muxus, c'est un bel ajout pour le deck. Est-ce que ça va suffire à lui redonner ses lettres de noblesse ? Je ne suis pas certain parce que la carte Cache du Fossoyeur fait un massacre en historique. Elle est présente dans tous les sides et elle empêche Muxus de faire venir ses copains sur le champ de bataille. Donc Gobelin, ça reste un bon deck qu'il faut respecter parce que si jamais vous n'avez pas de cage, que vous n'avez pas moyen de dire non à Muxus, vous pouvez perdre de nulle part. Le deck est plus ressourceux que ce que les gens imaginent. Mais ce n'est pas le deck qu'on va le plus rencontrer et sur le ladder et dans les tournois. A noter aussi les petits ajouts de Zandica avec ses impacts frac à Scran qui viennent fluidifier un petit peu la main à base et donner un petit peu plus de gestion dans le deck. Pour rester sur la couleur rouge, on part ensuite sur Monored, un de mes chouchous celui-là. Monored avec Kaladesh, on a de très très beaux ajouts. On avait déjà une grosse base avec Amon 4 Remastered. Ça ne suffisait pas à rendre le deck viable. Mais là, franchement, tout laisse penser que ce deck-là actuellement est un des tiers 1 du format, c'est-à-dire un des meilleurs decks. Il y a notamment un tweet de Gregor Skowalski qui a pas mal tryhard le format sur Arena, qui faisait un petit peu sa tiers liste des nouveaux decks Kaladesh sans prendre en compte les anciens decks historiques. et qui mettait du coup ce Monored en meilleur deck avec l'arrivée de Kaladesh. Moi, je partage son avis. J'ai un petit peu joué le deck, notamment en stream. C'était très satisfaisant. On a l'arrivée des Messagers de Beaumat qui permettent du coup de générer beaucoup de cartes d'avantages. Cette carte-là, en fait, à chaque fois qu'elle attaque, vous allez mettre une carte en exil face cachée sous le Messager de Beaumat. Et lorsqu'il viendrait à mourir ou quand vous aurez décidé de le sacrifier, vous pouvez défausser votre main que vous aurez déjà utilisée. Donc du coup, vous n'aurez quasiment plus de cartes en main pour récupérer toutes les cartes sur le Messager de Beaumat. Ça veut dire que votre adversaire va être obligé de le gérer s'il ne veut pas que vous repartiez avec une nouvelle main en late game. Extrêmement puissant ce Messager de Beaumat. En plus, ça met des petits points en début de partie. On a, pareil, cette Chandra Torche de la Défiance, une carte que j'affectionne par-dessus tout, qui est rentrée dans les decks Gobelins et qui rentre naturellement aussi dans ce deck-là. C'est une très bonne carte en Mirror. Ça permet de donner un petit peu un second souffle aussi au deck Monored. On a les Azored qui, elles, viennent finir les fins de partie. On a Ruine de Ramuneb qui avait été banni en standard à l'époque, qui permettent de mettre les derniers dégâts à distance, même si votre adversaire a des réponses parce que c'est un terrain ou une capacité, donc c'est très dur d'y répondre. Les Impacts Fracas-Scran qui fluidifient tout ça. On a les Caches du Fossoyeur pour disrupter ceux qui voudraient jouer avec leur cimetière, avec des Muxus, avec des jeux combo. Vraiment, c'est de Caches du Fossoyeur qui dit non à beaucoup de plans de jeu. Une carte qui fait que Monored est un des meilleurs decks du format aussi actuellement, c'est ce Vortex Bouillonnant. Au début de l'entretien de chaque joueur, le Vortex Bouillonnant afflige une blessure à ce joueur. Donc, il participe à votre plan de jeu en faisant baisser les points de vie de votre adversaire. Mais en plus, à chaque fois qu'un joueur lance un sort, si aucun mana n'a été dépensé pour jouer ce sort, le Vortex Bouillonnant afflige cinq blessures à ce joueur. Pour un mana, vos adversaires ne peuvent pas gagner de points de vie sur ton site. Cette carte, elle check toutes les cartes problématiques du format. C'est une carte qui aurait été très importante en standard quand on avait un standard très puissant avec Feu de l'Invention, Euro et compagnie. Parce que cette carte-là, elle empêche Euro de gagner des PV. Elle empêche de jouer des cartes sans paier leur coup de mana. Donc, vous ne pouvez pas jouer des cartes sous Feu de l'Invention. Enfin, en tout cas, vous allez prendre cinq blessures, ce qui est quand même très puissant. Ça empêche les gens de jouer des cartes sous Aetherworks, Marvel. Ça empêche de jouer des cartes sous Citadelle de Bolas. Vraiment, tous les gens qui essayent de faire des trucs craqués et de tricher, ce Vortex bouillonnant, ça leur interdit totalement. Et en plus, ça met des points à distance. J'ai gagné beaucoup, beaucoup de games grâce à ce Vortex. Même quand votre adversaire a géré le board, ce Vortex-là, il est quand même très, très contraignant. Et moi, j'ai mis des amonténonciateurs de gloire dans ce side pour le Mirror, essayer d'avoir des bêtes un peu plus grosses pour aller tuer les bêtes de notre adversaire. Ce n'est peut-être pas la meilleure idée, cela dit. Donc voilà, un monorade très, très puissant, très, très stable. Vraiment sympa à jouer en plus. Sultai Control, un classique. La liste n'a quasiment pas bougé. C'est les listes qui étaient jouées lors des Player Tour Finals, des Grand Season Finals. On a enlevé le blanc pour splasher le sanglier qui s'appelait Yacharn, qui a empêché les jeux-sacrifices d'être viables. Avec le retrait de ces jeux-là, on n'a plus besoin de splasher blanc. On se reconcentre en Sultai pour essayer de s'adapter aux nouvelles cartes du format. Le seul ajout qu'a eu ce deck-là, c'est la poussée fatale, qui n'est même pas jouée en x4 parce qu'on a d'autres interactions qui sont tout aussi intéressantes, voire même plus intéressantes. On a quand même les Rafales d'Ether parce que monorade est un des meilleurs decks du format et ça check naturellement le Muxus. On a le plan de jeu que vous connaissez bien. Nissa, Krasis pour générer beaucoup de value en late game. Les Euros pour tenir le début de partie et grinder les decks Control, les épuiser en fin de partie. Négation pour pouvoir dire non. Saisie des pensées pour enlever les cartes problématiques, en tout cas les cartes combo. Et enfin, des anti-bets de masse pour pouvoir gérer les boards. Ce deck-là, il répond à tout. C'est vraiment un des decks les plus complets du format. Il peut prendre plusieurs formes pour s'adapter. Si vous rencontrez trop du White Aura, vous pouvez jouer plus d'anti-bets de masse comme les événements d'extinction, plus d'anti-bets ciblés. Si vous rencontrez trop de decks Gobelin, vous pouvez avoir plus de contres, plus de Rafale d'Ether. Si vous rencontrez des Mirror Match ou alors des decks Control, vous pouvez avoir des Narset dans le main deck. Ce deck-là, il peut avoir toutes les formes possibles. C'est un des meilleurs decks du format. Les couleurs sont folles. Les cartes dedans sont complètement trop puissantes pour le coup. Et j'aime beaucoup ce deck-là parce qu'il n'est jamais problématique, mais il arrive à rester là et à s'adapter un petit peu à tous les decks du format. Donc vraiment très intéressant. En side, on a les Caches du Fossoyeur pour éviter que les decks combo et les decks qui jouent avec le Cimetière ne fassent n'importe quoi. Les Disputes Mystiques pour gérer les decks bleus. Narset dans les Mirrors de contrôle. Un Ancet Gargarotte parce que Monored est méchant. Typhon de Roquin dans les plans de jeu un petit peu attentistes, notamment les Mirrors où les Contre auront de la valeur, ce qui veut dire que du coup, vous ne voulez pas jouer vos cartes pour pouvoir respecter celles de votre adversaire avec vos Contres. Et bien comme ça, quand vous n'utilisez pas votre mana, vous pouvez recycler votre Typhon de Roquin pour créer un gros requin et pousser votre adversaire du coup à jouer ses cartes en premier. Ouais, très 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 solide comme decklist Sultai Control. C'est un des meilleurs decks de l'historique, c'est clair et net. Enfin, les versions Aura. Donc les versions dont on entend le plus parler actuellement, je pense que c'est les decks hype du moment avec l'arrivée de Kaladesh, ceux que vous allez le plus rencontrer probablement en tournoi et sur le ladder, notamment avec l'arrivée de ce SRAM Chef Edificateur pour 2-1-2-2. A chaque fois que vous lancez un sort d'aura d'équipement ou de véhicule, vous piochez une carte. Ça vient un petit peu compléter ce que faisait déjà la Danseuse d'Esprit-Corp qui, elle, gagnait plus 2-2 pour chaque aura qui lui était attachée. Et à chaque fois que vous lancez un sort d'aura, vous piochez une carte. Et bien en fait, maintenant, au lieu d'avoir 4 Danseuses d'Esprit-Corp, on en a 8 grâce à ce SRAM, ce qui rend le deck beaucoup plus stable, ce qui lui permet de faire ses meilleures sorties beaucoup plus rapidement. Et on sait que ce deck-là, ça va très très vite. Le but étant d'assembler une créature très très puissante, très très haute, en lui donnant des buffs, notamment avec tout ce qui brille, en lui donnant le vol, en lui donnant des moyens de piocher des cartes avec les perspicacités ahurissantes, avec les obsessions curieuses, et en le protégeant avec les sauveurs dévoués, les bénédictions de Karamétra et les Alcéides. Lurus pour, en milieu de partie, faire un petit peu de value, récupérer les cartes que vous avez mises au cimetière. Bref, un deck qui est très très puissant, qui s'adapte bien après side, notamment avec le bleu. Je dirais que la version bleue est plus adaptée, notamment au deck contrôle. On peut dire non avec Perce-Sort, Véto de Dovine. On a des silençantes pour respecter les cartes qui voudraient avoir des effets d'arrivée en jeu. Cache du Fossoyeur, parce que, je vous l'ai dit, la cache, c'est la meilleure carte de l'historique en side. Fin déconcertante pour gérer les decks agressifs. Bref, ça, c'est une decklist que vous allez énormément rencontrer. En top ladder, il y en a beaucoup. Vraiment, vraiment très très puissant. Le nouvel arrivant, la version Orzhov de Aura. Donc, pareil, avec la danseuse d'esprit-corps et le SRAM, chef édificateur. On a à peu près le même plan de jeu. On veut essayer d'assembler des cartes très très puissantes. On veut que notre danseuse d'esprit-corps, ou n'importe laquelle de nos créatures, et beaucoup d'auras attachées les unes sur les autres, pour pouvoir ensuite mettre tout ce qui brille et taper très très fort avec nos cartes. À chaque fois, en plus, qu'on va jouer un aura, cette aura va se remplacer parce qu'on va piocher des cartes. Alors, si en plus, vous avez plusieurs danseuses d'esprit-corps ou plusieurs SRAM sur le... Alors, plusieurs SRAM, ce n'est pas possible parce qu'il est légendaire. Mais si vous avez un SRAM et une danseuse d'esprit-corps, vous allez piocher plusieurs cartes à chaque fois que vous jouez une carte d'aura. Cette liste-là, elle check moins bien les decks contrôles parce qu'on n'a pas de bleu pour dire non. Mais elle est beaucoup plus résiliente, beaucoup plus ressourceuse, notamment contre les decks agressifs qui voudraient essayer juste de jouer des anti-bets pour gagner. En fait, avec des cartes comme Eidolon et Neu qui vont vous permettre de piocher des cartes à chaque fois qu'une créature enchantée meurt. Vous avez aussi les faveurs de Mogis qui permettent, eux, de gérer les créatures adverses que vous pouvez échapper en plus pour continuer à faire un petit peu de value. Donc, ouais, vraiment une liste qui existait déjà en pionnière et qui maintenant fait son apparition en historique juste grâce à SRAM. Il va falloir maintenant définir si la meilleure version, c'est U-White ou c'est Orzob. Je dirais qu'U-White s'adapte mieux, notamment, du coup, au jeu contrôle avec l'Espel Pierce et compagnie. Je dirais qu'Orzob s'adapte un petit peu mieux au jeu agressif et au jeu combo parce qu'on a des saisies dépensées dans le side et ça, pour le coup, ce n'est pas rien. Pareil, Deklis qui est très populaire sur le ladder, qui est très présent dans les tournois. Il faudra voir si l'une des deux versions disparaît au profit de l'autre ou alors si juste, elles ne répondent pas aux mêmes problématiques de méta et donc, du coup, ça deviendra un méta call que de jouer la version Orzob ou la version Aura. On va faire un petit point sur les cartes que j'estime avoir du potentiel mais qui n'ont pas encore apparu dans des top 8 de tournois ou qui ne font pas de grosses performances encore en ladder probablement parce que les meilleurs decks ne sont pas trouvés avec ces cartes-là ou alors qu'il manque encore des sets en historique pour pouvoir les faire fonctionner de la meilleure des manières. Alors, on va commencer par Parasite du Rebut qui va un petit peu de paire avec Coeur de Quiran qui, à eux deux, ouvre un archétype qui s'appelle Véhicule en fait qui était un archétype qui marchait très très bien en standard. Les cartes sont vraiment puissantes. Parasite du Rebut, ça vient aussi renforcer un archétype qui s'appelle Mononor Agro qui permet du coup d'avoir des bonnes bêtes et des bonnes interactions des bêtes en plus qui sont résilientes parce que ce Parasite du Rebut, il peut revenir du cimetière. L'avantage dans les decks véhicules, c'est que les véhicules demandent à être pilotés et ce Parasite du Rebut pilote très très bien les Coeur de Quiran. On avait des versions Rakdos aussi en standard qui marchaient très très bien. Ces decks-là, actuellement, ils sont testés, ils sont essayés et pour le coup, ils ne sont pas très puissants, en tout cas pas très concluants. Notamment Kowalski en parlait dans son tweet où il hiérarchisait les decks qui arrivaient avec Kaladesh et il mettait plutôt ce deck assez bas. C'est vrai que pour le coup, je n'ai pas vu de synergie, je n'ai pas vu de deck particulièrement puissant, mais c'est intéressant. C'est des cartes qui sont quand même plutôt fortes et qui pourraient voir du jeu à l'avenir en historique. On va ensuite parler du Boasigneux. Alors, ceux qui sont très anciens sur la chaîne, vous connaissez très bien ce Boasigneux. On a fait des vidéos fantastiques avec PL sur cet archétype-là. Vous avez un 2-3 pour 2 à chaque fois qu'un marqueur devrait être placé sur un artefact, une créature que vous contrôlez. Vous mettez autant de marqueurs. Ça marche pour les marqueurs plus 1 plus 1. Donc, vraiment, ça vous permet de faire des créatures très très puissantes très très rapidement. Il y a tout un plan de jeu en Golgari ou alors en Abzan où vous pouvez juste essayer de mettre plein de marqueurs sur vos bêtes. Et avec un Boasigneux, du coup, vous créez des bêtes très très puissantes, très très larges. Ça marche très très bien avec une nouvelle carte de Kaladesh qui s'appelle Rishkar. Ça marche très très bien avec le Mentor du Conclave qu'on a actuellement en standard, avec Bassery-Lieutenant, avec le Loxodon, le Loxodon Vénéré. Donc, voilà, il y a tout un plan de jeu Abzan comme ça qui existe en historique, mais qui peine à se faire une place et sur le ladder et en tournoi. Mais pourquoi pas ? Il y a des decks en pionnière qui s'appellent Hard and Scale qui tournent autour de cette carte-là. Hard and Scale qui est une carte pour 1 qui fait à peu près la même capacité que Boasigneux. C'est un enchantement. Et probablement que si cette carte était en historique, l'archétype serait un petit peu plus viable. Il va falloir attendre d'autres 7 remasters pour probablement voir cet archétype un peu plus haut sur le ladder. Mais pas mal de potentiel en tout cas. Rénovation pour 4, envoyer sur champ de boîte à une carte d'artefact ciblée depuis votre cimetière. En standard, ça marchait très très bien avec Don du Dieu Pharaon. Donc, ça permettait avec cette rénovation, si vous aviez mis l'artefact au cimetière rapidement, dans la partie, de le réanimer très rapidement et de commencer à partir un petit peu en combo, à faire des choses très très vénères. Pareil, ça a l'air un petit peu gentil pour l'historique, mais ce genre de cartes-là qui permettent de tricher sur le mana, on ne sait pas, ça pourrait être créateur d'un archétype puissant à l'avenir. Panharmonicus pour 4, si l'arrivée sur le champ de bataille d'un artefact ou d'une créature provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez, cette capacité se déclenche une fois de plus. Tous les effets d'arrivée en jeu, quand vous avez Panharmonicus sur le champ de bataille, se font deux fois. Donc, si vous avez une adjointe aux détentions, vous allez piquer deux bêtes. Si vous avez un Prince Charmant, vous allez pouvoir, je ne sais pas moi, gagner plusieurs fois des points de vie ou alors faire plusieurs fois ce Cry 2. Dès que vous avez une carte qui arrive sur le champ de bataille, vous allez déclencher ses effets deux fois. Il y a des decks qui tournent autour de ça. J'en ai vu, moi j'en ai croisé sur le ladder. Ça ne m'a pas convaincu pour l'instant, mais la carte existe et on ne sait jamais ce qui peut arriver à l'avenir, ce qui peut rentrer dans l'historique. Ce genre de cartes-là, c'est quand même à prendre en compte, ça peut faire des choses. Pompe éthérique modèle pour 4, l'artefact légendaire. A chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez est mis dans un cimetière, vous gagnez une énergie. Si vous payez 6 énergies, vous regardez les 6 cartes au-dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez lancer un sort parmi elles sans payer son coup de mana. Mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Si vous avez regardé la vidéo qu'on a sortie hier à 17h, vous avez vu que cette carte est très puissante. Elle permet de jouer Ulamog en le castant, donc en faisant son effet d'exil dès le tour 4, ce qui évidemment fait remballer la plupart des decks du format. Cette carte-là, on a du mal à lui trouver une bonne shell, un bon deck. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut jouer Temur Energy ou Sulta Energy, mais les listes ne sont pas encore affinées. Je n'ai pas vu de listes vraiment performantes. Il y a très très peu de decks qui performent en tournoi. On en voit de moins en moins en ladder parce que la carte a été beaucoup beaucoup testée. Et je pense que les gens ont été un peu déçus. Moi, j'ai beaucoup joué ce deck-là aussi. et c'était difficile de continuer à monter sur le ladder. Il y a beaucoup de cartes qui checkent naturellement cette pompe éthérique modèle, que ce soit saisie-dépensée, qui va vous enlever votre pompe. Et du coup, tous vos générateurs d'énergie sont des cartes vraiment moyennes par rapport à ce que proposent les autres decks. Cache du Fossoyeur vous empêche de jouer la carte que vous allez trouver sur le dessus de votre bibliothèque. Il y a Karn, Karn A4, qui empêche les artefacts de déclencher leur capacité. Donc vraiment, cette pompe éthérique modèle, c'est très puissant dans ce que ça fait proactivement, mais ça se fait disrupter assez facilement. Et du coup, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de decklist très très puissante qui synergise avec cette carte-là. Et enfin, la carcasse mécanique torrentielle. Pour 6, une 5-6 flash. Quand la mécanique torrentielle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez lancer une carte d'effet mère cible et depuis votre cimetière, sans payer son coup de mana. Si ce sort devait être mis dans votre cimetière sous tour, si vous l'exilez à la place. En gros, pour 6, vous avez une 5-6 flash qui donne flashback gratuit à n'importe lequel de vos éphémères dans votre cimetière. Si vous avez fait un petit contre avant de jouer votre carcasse, ou alors si vous avez joué un piocheur, vous allez pouvoir le rejouer gratuitement en jouant votre carcasse en flash. C'est très puissant. C'était le kill des decks contrôlés en standard. Il y a pour le coup, sur le ladder, pas mal de decks qui utilisent cette carcasse-là. Je l'ai vu rentrer dans des decks Sultai. Il y a des decks Dimir qui font leur apparition aussi, dont je ne vous ai pas parlé parce que je ne les ai pas encore vus vraiment exploser. Mais les gens commencent à travailler sur ces listes-là. Carcasse mécanique, c'est quand même une très bonne carte. Ça marche très bien avec une carte qu'on a en standard qui s'appelle Sublime Epiphanie. Quand vous pouvez jouer pour 6, une 5-6 flash qui fait une Sublime Epiphanie gratuitement, c'est quand même très puissant. Donc voilà, carcasse mécanique à surveiller. Très bon ajout pour les decks contrôlés. Voilà, c'est la fin de ce point métao. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à me laisser un commentaire dans l'espace commentaire. Vous pouvez dérouler la description pour retrouver tous les liens utiles, que ce soit nos réseaux sociaux ou alors notre chaîne Twitch, pour aller voir nos replays, nos redifs. On joue pas mal en historique en ce moment. Et du coup, on teste tous ces decks-là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.